Je me souviens juste parce que c'est une chose qu'on a oublié de dire. Quand on a fait cet exercice, il est difficile de prendre quelque chose, de ne pas se raconter en disant, voilà, j'ai fait ça comme étude, et puis je fais ça aujourd'hui, je travaille dans telle chose. On s'est positionnés, on a cherché à prendre un objet, on s'est dit, moi ça va être la boxe, avec ce texte, Christophe c'était la relation savoir, Pierre c'était ça, et en fait on s'inspire de pratiques qui sont des choses qui ancrent l'éducation populaire, et notamment la question du récit de vie. Je pense que c'est important parce que c'est un dispositif, donc quand on vous dit à chaque fois qu'on utilise quelque chose, à quoi ça fait référence, parce que ça tisse aussi la toile de l'éducation populaire. Et la question, alors, histoire de vie, récit de vie, autofiction, etc., autobiographie, sont des choses utilisées beaucoup en France notamment, je ne sais pas trop si c'est utilisé en pays européen, mais je sais qu'en France l'éducation populaire s'est vraiment fondée là-dessus, des gens qui donc à travers leur propre récit vont réussir à savoir ce qui s'est passé pour eux. Donc on voit ça par exemple, ça a été des choses très très fortes, notamment dans les luttes féministes, où quand les femmes ont commencé à, dans les groupes de femmes, dans les groupes non mixtes, ont commencé à raconter ce qu'elles vivaient, et à raconter des choses intimes, de l'ordre, voilà, ont pu savoir où s'ancrait la tyrannie domestique, ou la domination, enfin ce qu'elles vivaient mal, etc. Et on le retrouve dans plein d'autres groupes, qui sont, qu'on puisse constituer, comme ça, et qui ont forgé des luttes aussi. Voilà, donc, et ça constitue, ces récits de vie pour nous constituent réellement des savoirs. C'est une méthodologie, c'est un type de méthodologie de recherche, je ne sais pas si. Oui, tout à fait, voilà, de recherche d'action, et c'est effectivement, mais c'est aussi pour simplement dire, puis après on pourra, que c'est, nous, c'est quelque chose qui fait savoir, et on utilise un autre terme, voilà, que je mets, qu'on appelle les savoirs situés, c'est-à-dire situés par rapport à une histoire et à un parcours de vie, mais qui sont des vraies choses, de la connaissance, mais qui quand même s'opposent à des savoirs institutionnels, validés par les groupes dominants dans les sociétés. Sous-titrage ST' 501